Générique ... La Gora Mobile s'est installée à Cutanche depuis mercredi 4 mars, place de la mairie. La plèble fenchoise aura donc tout le loisir de s'exprimer sur l'avenir de son territoire. En effet, organisée par l'université populaire de la vallée de la Fench, l'UPOP, Urban Act et l'association clutangeoise Viva Cité, après Sœur et Mangerzange, s'est donc installée à Cutanche, la Gora Mobile, la bien nommée. Au gré de différentes thématiques sociologiques, économiques, écologiques et culturelles, la population est donc invitée à débattre sur l'avenir de son territoire. A cette occasion est donnée la parole à M. Marc Ollénine, responsable de l'UPOP, qui va donc nous donner un petit coup de projecteur sur cette large programmation de la Gora Mobile. Voilà, nous sommes devant l'Agora Mobile, qui a été possible grâce à l'aide de la municipalité. C'est une initiative de l'université populaire de la Fench, qui s'est associée à un cabinet d'urbanisme, Urban Act. Camille, architecte chez Urban Act, une agence d'architecture parisienne. L'organisation, c'est de trois personnes à la base. Marc Ollénine, l'université populaire de la Fench, Assène Belmessouf, écrivain-chercheur, et Alexandre Bouton, architecte et directeur d'Urban Act. Urban Act s'engage beaucoup auprès des territoires, en faisant de l'urbanisme, du paysage ou de l'architecture. Elle a vraiment la volonté de s'engager sur des lieux, auprès de la population, de faire des concertations, etc. Et puis un écrivain, chercheur écrivain, Assène Belmessouf, pour tenir ici une permanence pendant une grosse semaine. Les habitants de la Fench sont invités à venir rencontrer, soit Assène Belmessouf la journée, pour pouvoir discuter avec lui sur l'avenir de notre belle vallée, soit sur des rencontres organisées, en soirée ou début de soirée. Il y en a plusieurs qui sont programmées. Donc moi je suis Assène Belmessouf, je suis écrivain. On est là ici, dans l'Agora Mobile. Donc j'invite, je propose à des groupes, à des particuliers, de venir toute la semaine, jusqu'à samedi. Donc ça va se prolonger la semaine prochaine différemment. À inventer, à écrire sur la commune, sur la vallée. Imaginer un peu des choses. Imaginer ce que c'est que... Comment on peut deviner l'endroit à l'horizon, 10 ans, 5 ans, 20 ans, demain, j'en sais rien. Toutes les populations sont invitées. Oui ou non, capté le CO2 et lui donné une deuxième vie. Ou, il y a parlé, ou le marché de l'acier. Est-ce que le marché de la demande d'acier européen a repris ou pas ? Je rappelle qu'en étant en pleine crise de la demande d'acier, on avait fortement chuté, etc. Le mercredi 4 mars, à 18h, sous des formes d'apéros au débat, nous recevons Edouard Martin pour discuter de l'avenir possible du site des Hauts-Fourneaux à Ayange. Il y a une question quand même lancinante et qu'il ne faut pas rater. Est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté de l'opportunité d'un beau projet d'écologie industrielle ? Ici, ce soir à Cloutange, c'est pour débattre à l'invitation de l'Université populaire de la FENCH autour de quel projet alternatif peut-il exister pour redonner vie aux Hauts-Fourneaux de la vallée de la FENCH. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui croient à un projet alternatif. Nous sommes contraints aujourd'hui, par l'évolution de la pollution planétaire, sur l'évolution du coût du carbone, du CO2, qui arrive à 30 euros la tonne. Et ça va impacter énormément la compétitivité des entreprises, puisque les industriels seront obligés d'acheter du droit à polluer. Eh bien, il existe une alternative possible qui est en train d'être étudiée par les Suédois, par les Allemands et notamment par les Autrichiens. C'est comment produire de l'acier à base d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on interchange le coq par de l'hydrogène. C'est le futur de demain, puisque avec ça, ça nous permettra de réduire très sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 notamment. Je rappelle qu'il y a un coût. Et au lieu de fermer, de raser ces hauts fourneaux, il y a la scierie, il y a la coulée continue à côté. Nous avons Air Liquide, qui est un partenaire incontournable, qui peut nous aider à développer ce projet-là. Je rappelle quand même qu'une usine à hydrogène vient d'être construite à Bordeaux. Eh bien, je dis simplement, cette possibilité-là existe pour la Valle de la Fench. Ça fera non seulement démontrer que la Valle de la Fench continue à être un leader en termes de production d'acier, et notamment de l'acier vert, de l'acier qui ne pollue pas. On pourra redonner de l'emploi, environ un millier d'emplois plutôt bien qualifiés, bien payés, et surtout redonner vie à cette vallée. Et ce n'est pas la dépollution qui est promise par M. Mittal, dépollution partielle, je rappelle, qu'on pourra redonner vie à ces territoires, parce qu'on ne pourra pas construire des habitations, on ne pourra pas faire des lieux de vie, puisqu'il y a une pollution industrielle très importante. Le terrain-là ne sera accessible qu'à des projets industriels. Nous recevrons encore vendredi, le 6 mars, aussi un personnage intéressant, Pascal Ragi, ou Ragi, R-A-G-I, qui est un historien de l'Université de Lorraine, qui est né à Jarny et qui a fait une extraordinaire étude sur la vallée, en essayant de comprendre comment l'innovation technologique, l'innovation sociale, s'est installée en même temps que la désindustrialisation. Et je crois que c'est un regard unique, personne n'encore n'a fait ça, et là aussi ça vaut le coup de rencontrer Pascal, pour comprendre comment ces choses a évolué, mais surtout comment elles peuvent encore aujourd'hui continuer à évoluer. Nous serons encore dans cette programmation samedi, donc le 5 mars, avec Dabia Benabdala, qui est notre petite écrivaine locale, qui raconte un peu comment nos amis algériens ont quitté le soleil de l'Atlas pour venir s'enfermer ici dans des foyers sous un ciel d'enfer, à l'ombre des Hauts-Fourneaux, et je crois que son témoignage est aussi assez fabuleux. Voilà pour notre semaine. 10 mars, les photographes de l'UPOP, nous sommes 6 photographes qui constituent un petit collectif, qui travaillent un peu sur le patrimoine vivant de la Veille de la Penche. Nous présentons un travail de 100 photos, avec 6 photographes. Ça c'est le 10 mars, donc le mardi, toujours ici dans l'Agora, avec nos amis de l'UPOP, où nous présenterons ce travail et ces photos. Michel Meulet, qui est un ami de l'Université populaire, qui travaille avec nous depuis longtemps, qui est dans tous nos coups et dans toutes nos initiatives, sera reçu le 11 mars ici, pour présenter son projet d'utilisation de l'énergie hydraulique de la Penche, pour éclairer et chauffer une partie des équipements publics de la vallée. Je me suis rendu compte en arrivant dans la région, je suis originaire de la région, mais je l'ai quitté depuis très longtemps, que la Penche fait à peu près 10 km de long, fait 80 m de dénivelé, que par le passé, il existait déjà 3 moulins qui exploitaient la puissance ou le débit de l'eau. Ces moulins ont disparu avec l'industrialisation de la vallée, mais on peut les remettre en marche, soit sous forme de moulins, soit sous une forme beaucoup plus pratique de turbines, de turbines installées au pied de petits barrages qui retiendront l'eau. Ce projet a été présenté déjà à différents mers, ainsi qu'au Val-de-Fenche au début février, donc ils sont intéressés, on a déjà défini les premiers endroits où on pourrait installer des turbines, si cela était possible. Ils venaient rencontrer l'UPOP et ses partenaires de cette opération, tous les jours à Seine-Belmessou, sur place dans l'Agora Mobile. Ce mercredi 4 mars, Édouard Martin à 18h pour un apéro débat, Pascal Ragi le 6 mars à 18h pour un apéro débat, Rabia Ben Abdallah le 7 mars, toute la journée dans l'Agora Mobile, les photographes de l'UPOP avec les photos de la Vallée, le 10 mars à 18h en apéro débat, et nous terminerons avec Michel Meulet et son projet de turbine intitulé « Sa turbine dans la Fenche » le 11 mars, donc le mercredi, à 18h en apéro débat, qui clôtureront cette belle semaine de l'UPOP et de ses partenaires. Et je crois qu'il y a un regard, il est en train de naître en ce moment un regard nouveau sur la Vallée. Pendant la décennie qui est en train de se terminer, le regard était plutôt négatif. La Vallée est moche, les usines se ferment, les gens s'appauvrissent, etc. Il semblerait que les gens aujourd'hui, les habitants de la Vallée, commencent à avoir un regard différent. Et la Vallée, il y a des gens qui viennent s'installer, il y a des nouvelles familles qui viennent, on trouve que nos vallées sont belles, on trouve que nos forêts sont superbes, et il y a là, je crois, aujourd'hui les agrédients à une nouvelle jeunesse pour la Vallée de la Fenche, et ça, ça serait quand même assez extraordinaire. Sous-titrage ST' 501